Ok, donc du coup Marion bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour ce café inspirant spécial abeille et du coup est-ce que tu peux un petit peu te présenter, qui es-tu, quel âge as-tu, ton parcours, voilà Bien sûr, alors bonjour à tous, donc moi je suis Marion Petit Poisson, j'ai 31 ans et donc j'ai une expérience en comptabilité, voilà, donc j'ai fait la filière de l'expertise comptable en fait, j'ai fait des études un peu toutes tracées dans cette filière-là, donc la licence, le master de l'expertise comptable et aussi le doctorat pour finir, donc voilà, j'ai fait cette voie de la comptabilité parce que j'aimais beaucoup en fait la gestion, comprendre en fait comment fonctionne une entreprise comment ça se retranscrit dans les comptes par l'écrit et voilà, j'aimais comprendre comment fonctionnent différentes entreprises, quel que soit le secteur d'activité en fait comprendre comment ça fonctionne, voilà, donc j'ai eu ça sur la partie professionnelle et puis sur la partie un peu plus personnelle, je suis assez créative quand même j'aime beaucoup dessiner, j'ai fait de la peinture pendant de nombreuses années je prenais des cours et donc j'ai toujours eu un petit peu ces deux appétences la première c'est donc celle qui est assez structurée, assez organisée, donc avec la comptabilité et puis la seconde c'est le côté plus créatif, j'adore les couleurs, j'adore la photographie, voilà donc on va en parler après mais ça explique un petit peu le projet de Padrine aussi c'est que ça réunit ces deux casquettes en quelque sorte ouais bah du coup maintenant est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton projet, tes motivations comment, qu'est-ce qui s'est passé pour passer de l'expertise comptable à faire des box chaque mois alors ça a été assez mouvementé, au départ j'avais une toute autre idée en fait pendant plusieurs années j'avais envie de lancer une marque de robe j'ai eu un déclic, en fait j'ai toujours eu envie de monter quelque chose j'avais envie de créer un lieu de vie, de créer des interactions, de créer une marque qui permettent de s'évader un petit peu et puis de fédérer autour d'un intérêt et donc j'ai eu un déclic sur les robes parce qu'à titre personnel je faisais le constat qu'on trouve beaucoup de matière synthétique aujourd'hui dans les tissus, dans les robes et je trouve ça très frustrant, j'avais envie de matière beaucoup plus responsable en fait et donc je suis partie de mon précédent travail avec cette idée de lancer une marque de robe confectionnée en France ou en Europe avec des tissus qui venaient au milieu d'Europe et donc pendant plusieurs mois j'ai fait mon étude de marché, mon business plan j'ai fait plein de salons pour essayer de mettre tout ça en place et en fait je me suis heurtée à pas mal de difficultés la première c'est que la filière du textile c'est une filière qui est très opaque le textile vient beaucoup d'Asie, c'est quand même très compliqué de trouver des tissus assez propres en fait et qui fassent quand même soyeux, qui aient un rendu assez soyeux je ne pouvais pas par exemple prendre du lin ou du coton c'était pas forcément adapté à ce que je voulais faire avec les robes donc j'ai eu l'impression d'avoir à soulever une montagne pour lancer cette marque de robe et à ce moment-là est arrivé le confinement, il y a un an, le Covid et donc j'ai un peu repensé tout ça j'ai eu l'impression d'avoir quand même pas mal de signaux négatifs qui me disaient les robes ça semble quand même assez compromis et quand la crise sanitaire est arrivée l'année dernière je me suis surtout dit que les robes ça avait quand même beaucoup moins de priorité enfin ça avait beaucoup moins de sens dans notre quotidien, c'était plus du tout une priorité et donc j'ai cherché une autre idée parce que je voulais absolument créer quelque chose créer du lien, créer une marque qui permette de s'évader d'apporter de l'émotion et j'ai eu le déclic du coup sur les box en fait, donc tu m'interromps Caroline, je suis très bavarde non, 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 vas-y, vas-y, je t'en prie je suis très pipelette donc en fait pendant le confinement j'ai un peu tout remis à plat et j'en suis dit que les robes je ne le sentais pas les étoiles n'étaient pas alignées et donc j'ai eu un déclic sur les box mensuelles en fait, pendant le confinement je me suis abonnée à une box mensuelle parce que c'était un peu le lien que je pouvais avoir avec l'extérieur et c'était le moyen d'avoir une petite surprise chaque mois, un petit cadeau qui m'apportait du bonheur, de la découverte et donc j'ai vraiment adoré ce moment et ce qui me contrariait quand j'ouvrais la box mensuelle c'est que je voyais sur tous les packagings écrit Made in China et je recevais plein d'échantillons, de cosmétiques alors c'était très sympa dans un premier temps parce que c'était coloré c'était assez chouette il y avait tout un thème de réfléchi autour de la box et au niveau des produits c'était assez décevant en fait je recevais des choses que je n'ouvrais pas je n'utilisais pas et donc c'est là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire proposer une box mensuelle mais différente qui ne vienne pas d'Asie qui propose peut-être un petit peu moins de produits mais des jolis produits et surtout des produits de qualité qui viennent des calquins de la France et puis qui valorisent un peu les créateurs les créateurs et les artisans ok et du coup Pazrine a été la première box a été lancée en début novembre dernier c'est ça ? si je dis pas de bêtises et du coup est-ce que t'as réutilisé des choses ? comment t'as réussi à switcher ? qu'est-ce que t'as utilisé ? par rapport à ton projet de textile de robe etc par rapport à tes box parce qu'il y a quand même eu un switch rapide entre les deux donc je suppose que t'as réutilisé des éléments que t'avais déjà montés avant et qu'est-ce que t'as réutilisé du coup ? c'est très pratico-pratique le business plan en fait j'avais monté pas mal de tableaux pas mal de calculs et toutes ces trames que j'avais mises en place j'ai pu les réutiliser assez rapidement sur la box mensuelle la partie créative j'ai pu quand même j'ai pu quand même réexploiter tout le travail que j'avais fait avec le graphiste qui m'a accompagnée en fait j'ai eu recours à un graphiste même un directeur artistique pour réfléchir au logo de la marque au nom aussi de la marque et on a commencé le travail ensemble quand je voulais lancer ma marque de robe et en fait on s'est rendu compte on a continué à travailler ensemble pour les box on s'est rendu compte qu'en fait il y avait des fondements qui étaient vraiment les mêmes sur les robes et sur les box mensuels c'était apporter de l'évasion de la couleur créer un univers qui soit imprégné un peu de Méditerranée d'ambiance assez ensoleillée assez douce en fait d'accord ok et en quoi ton expérience passée d'expert comptable t'a aidé dans le lancement d'une marque je suppose que c'est plus du coup le côté calcul tableau Excel etc mais voilà qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'auto-entrepreneur aujourd'hui d'avoir eu cette expérience passée alors c'est vrai qu'il y a cette dimension là des chiffres qui fait que c'est une partie que j'ai beaucoup côtoyée avant donc ça évidemment c'est un gros plus parce que du coup il n'y a pas la peur de se mettre devant le tableau Excel et de tenter des choses ça c'est sûr après d'un point de vue formalité administrative aussi c'est vrai que ça ne me fait pas peur en quelque sorte en général c'est ce qui freine les entrepreneurs là c'est vrai que c'est c'est assez facile parce que du coup ça ne m'effraie pas voilà et puis c'est assez familier donc ça va vite dès que je fais une recherche ou quoi sur une obligation c'est assez intuitif et puis ce qui m'aide pas mal aussi c'est que quand je travaillais en cabinet d'expertise comptable j'avais beaucoup de clients différents il y avait quand même une certaine pression pour les livrables pour voilà c'était un travail assez intense et j'avoue que ça a été une bonne formation pour aujourd'hui arriver à jongler avec toutes les tâches parce qu'aujourd'hui je fais mon site internet je réponds aux clients je cherche les fournisseurs et donc toute cette organisation voilà toute cette formation en organisation ça m'a ça m'a bien aidée ouais ok et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des obstacles que tu as eu à surmonter parce qu'on se doute que l'auto-entrepreneuriat c'est pas c'est pas quelque chose de simple qu'est-ce qui voilà est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours c'est évident alors c'est vrai que c'est pas évident je pense que la plus grosse difficulté c'est quand je me suis retrouvée dans un moment de flottement où j'arrivais vraiment pas à réaliser ce que je voulais faire pour les robes là je me suis retrouvée un peu sans sans filet j'étais pas du tout dans un centre de coworking j'avais pas de j'étais très seule face à moi-même on peut dire ça comme ça c'est la plus grande difficulté je pense c'est d'être seule quand on a de grandes interrogations on sait pas forcément vers qui se tourner donc ça je pense que c'est la plus grande difficulté ok d'accord et parce que du coup tu continuais en parallèle de monter ton projet de robe tu continuais à travailler en tant qu'expert comptable en plus non donc t'avais du temps un peu plus de temps à y consacrer déjà ok non mais j'étais à 100% là-dessus ok et auprès de quelles personnes ou structures est-ce que t'as trouvé de l'aide pour monter ton projet t'as parlé du graphiste tout à l'heure qui t'a aidé dès le début d'Europe qui est encore avec toi aujourd'hui mais est-ce qu'il y a d'autres structures qui t'ont aidé et qui pourraient servir à des personnes qui nous regarderaient et qui auraient envie d'entreprendre et qui chercheraient de l'aide auprès de certaines structures moi j'avoue que quelque chose qui m'a bien aidé c'est que quand j'ai eu le déclic sur la boxe mensuelle c'était en avril de l'année dernière donc à peu près du mois d'avril au mois d'août j'ai travaillé sur le lancement de la boxe mensuelle et là encore au mois d'août je me suis retrouvée assez perdue en quelque sorte parce que je n'avais pas les codes je n'avais pas la marge je ne connaissais pas la marge à faire par boxe je ne savais pas comment forcément approcher les fournisseurs avec qui je voulais faire des partenariats et donc à ce moment-là je me suis inscrite à une formation qui s'appelle CoFounders qui en fait apprend à lancer pardon elle s'appelle Golden Box plus exactement et c'est CoFounders qui l'a créée et ce sont deux personnes deux jeunes garçons qui ont lancé eux-mêmes leur boxe et qui proposent une formation pour lancer sa boxe voilà donc moi ça m'a aidée c'était au mois de septembre parce que je prévoyais le lancement de la boxe au mois de novembre et j'ai senti qu'il me fallait il me fallait les codes dans le marché de la boxe parce que je n'avais pas du tout l'expérience ni les connaissances donc ça ça m'a bien aidée ce sont en fait des vidéos qu'on peut consulter en complète autonomie et qui apprennent à appréhender le marché de la boxe donc l'avantage c'est que moi j'avais déjà tout construit et sur les zones un petit peu de doute j'ai eu des réponses avec cette formation et puis aussi je dirais quand même ce qui m'a aidée c'est de m'inscrire à la rue chez OK des possibles parce que même si toute ma phase de lancement était prête je suis arrivée au cas des possibles et à la ruche en octobre et c'est un moment où pareil je me sentais quand même assez seule et ça m'a beaucoup aidée à me sentir épaulée en fait à me sentir à me sentir moins seule OK et au niveau personnel entre guillemets parce qu'on parle beaucoup d'aide aux professionnels mais l'entourage proche c'est aussi important ça a été quoi les réactions de ton entourage justement quand tu leur as dit écoutez expert comptable moi j'arrête je veux devenir entrepreneur voilà comment l'entourage a réagi est-ce qu'ils t'ont soutenu où ça en est aujourd'hui voilà est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus alors c'est une démarche qui n'est pas évidente parce que tout le monde ne la comprend pas parce que c'est vrai que l'expertise comptable ça m'a demandé beaucoup beaucoup d'investissements beaucoup de sacrifices personnels beaucoup de temps et donc c'est sûr que quand on consacre autant d'années à une voie et que finalement on change l'entourage ne soutient pas forcément après personne ne m'a dissuadé vraiment de lancer mon projet au contraire je pense que voilà ma famille mes amis ont vu que ça me tenait vraiment à coeur mais voilà je sais que c'est il a fallu montrer que j'étais sûre de ce que je voulais lancer j'ai eu aussi un moment de flottement entre les robes et les box et c'est vrai que l'entourage a eu un peu de mal à suivre aussi ce changement d'idée mais je pense que c'était il y a eu beaucoup de bienveillance aussi de la part de mon entourage à me dire est-ce qu'elle est sûre de ce qu'elle veut faire est-ce qu'elle ne prend pas trop de risques voilà donc non j'ai quand même eu un grand soutien et après évidemment j'ai eu des réactions un peu plus un peu plus frileuse c'est sûr et du coup t'as vu les transformations des réactions aujourd'hui maintenant que tes box se sortent chaque mois etc auprès de ton entourage oui c'est vrai que oui par exemple mes parents je pense qu'ils ont ils ont mieux compris là où je voulais aller maintenant maintenant que c'est c'est modélisé c'est que ça existe mais c'est sûr qu'au début quand j'évoquais l'idée je pense que ils avaient un peu plus de mal à visualiser là où je voulais aller donc non ça c'est vraiment chouette c'est une fois que tu as construit quelque chose tu peux vraiment le partager avec les autres c'est vrai que quand ça reste qu'une idée c'est un peu plus compliqué surtout pour les parents qui ont toujours tendance à être un peu inquiets pour leur enfant à mon avis ils doivent être contents quand ils voient que ça marche et puis de te voir heureuse et épanouie aussi voilà c'est sûr du coup maintenant si on rentre un peu plus dans ton projet est-ce que du coup tu peux nous parler du choix du nom Pazrine de tes box pourquoi ce nom d'où est-ce qu'il vient oui alors d'ailleurs c'est pour la petite histoire ce nom je l'avais même déjà trouvé pour les robes pour dire à quel point l'univers l'univers de départ est resté le même en fait Pazrine ça s'inspire de la passerine qui est une espèce de petits oiseaux en fait aux couleurs très vives donc ce que j'aimais beaucoup dans cette idée c'est très fleurs bleues mais j'aimais ce côté poétique avec l'idée de l'oiseau qui va faire des découvertes et puis qui ramène ces découvertes dans les box et puis cette idée aussi de liberté de couleur j'aimais beaucoup ce côté un peu poétique et je peux vous montrer une petite image de la passerine justement pour vous donner une idée un petit peu plus je vais essayer de partager mon écran un peu plus précise de ce que c'est hop partager l'écran j'ai pas choisi le bon je crois que c'est ça pardon je suis pas sur la bonne hop voilà donc en fait il y a un petit rappel sur cette image je sais pas si vous voyez bien l'image ouais et donc ça c'est une passerine en fait et donc la petite feuille que vous voyez en rose ça fait un rappel au logo de passerine ce sont des feuilles de bougainvilliers donc le bougainvilliers étant l'arbre de la Méditerranée voilà c'est une petite explication du nom aussi et du coup est-ce que tu peux nous parler du concept maintenant parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas le concept d'une box que tu nous en dises un peu plus alors la box mensuelle c'est un petit coffret surprise donc on reçoit chaque mois dans sa boîte aux lettres et qui propose une sélection de petits objets en fait donc ça peut être autour de la cosmétique autour des bijoux autour de voilà autour de plein de thématiques différentes et là en l'occurrence Pazrine c'est une box qui n'est pas spécialisée dans un domaine mais qui propose des catégories un peu lifestyle comme on dit donc décoration papeterie épicerie fine cosmétique et accessoires de mode en fait ce sont des thèmes qui sont assez comment dire qui reviennent beaucoup dans le quotidien ce sont des thèmes dans lesquels on a des petits objets utiles et dont on se sert tous les jours ok et au niveau de ta box donc qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans je ne sais pas si tu aurais une box type un petit peu à nous montrer ou pour si tu veux nous la montrer en fin de café comme tu veux mais nous expliquer un petit peu du coup ce que les personnes trouvent dedans parce qu'il n'y a pas qu'une box et des produits il y a aussi ce qui fait ton concept qui est que tu fais les illustrations toi-même de tes box aussi oui c'est vrai exactement donc donc en fait alors je peux peut-être vous montrer aussi l'image de la box type que je peux vous décrire en même temps alors je l'ai là hop ouvrir partager l'écran elle est là hop donc est-ce que vous voyez bien l'image oui donc en fait l'idée c'est que chaque mois j'imagine un thème qui vient raconter une petite histoire en fait pour apporter un peu de douceur un peu de poésie donc là en l'occurrence la box qui est prise en photo c'est la box des mille et de nuits qui était la box de janvier donc en fait c'est ce que tu disais Caroline j'illustre le bandeau de la box et à l'intérieur de la box on va venir trouver pas mal de petites choses donc il y a évidemment la sélection de produits que j'ai faite donc là en l'occurrence il y avait un petit bracelet du thé et un carnet de marque française et à chaque fois j'accompagne dans la box un petit mot donc c'est un petit dépliant en fait sur lequel je viens dessiner les produits je fais un petit croquis de chaque produit et j'explique d'où vient le produit ce que c'est exactement par qui il a été fabriqué et donc ça permet d'aller un petit peu plus loin dans l'aventure de comprendre un petit peu plus que ce que j'ai mis dans la box et dernière petite carte c'est l'indice sur la box du mois suivant donc je mets déjà quelques petits détails de l'illustration de la box du mois suivant et puis je donne des petits des petits voilà des petites indications sur ce qu'il va y avoir ensuite dernière chose oui j'allais oublier mais à chaque fois j'ai sorti aussi le papier de soie et le petit stickers dans la box pour vraiment qu'il y ait une harmonie en fait entre le thème les produits et puis ce petit papier de soie l'idée c'est vraiment qu'il y ait un moment à soi avec plein de petites attentions qui soient réfléchies en amont oui on voit que le souci du détail il est vraiment là et du coup est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu produis tes box parce que c'est souvent le problème aussi dans les box aujourd'hui que ce soit beauté ou autre c'est le lieu de production est produit aussi mais voilà le lieu de production qui est assez éloigné pas forcément français comment on fait Padrine ? oui alors là j'ai fait en sorte d'avoir recours à un maximum de fournisseurs en France donc en fait tous mes fournisseurs sont français que ce soit le papier de soie les stickers les cartes et le logisticien là où sont assemblées les box donc je vais vous montrer une petite carte d'ailleurs pour que ce soit un petit peu plus parlant hop elle est là je vais vous montrer cette petite carte tac partagez l'écran voilà est-ce que vous voyez bien la petite carte c'est impréable donc voilà donc en fait l'imprimeur auquel j'ai recours pour les stickers puisque je fais des stickers de couleurs différentes chaque mois il est basé dans les Vosges l'imprimeur des cartes donc celui qui imprime le petit dépliant avec les croquis et la carte d'indice du mois suivant il est dans les Yvelines donc pas loin de là où je suis le papier de soie il est basé en Gironde et le logisticien donc c'est celui qui assemble toutes mes boxes lui il est basé à Bézier et il a un vrai savoir-faire sur l'assemblage des boxes préceptionner les produits donc c'est vraiment lui qui gère tout ça et la seule chose qui ne figure pas sur la carte ce sont du coup les boxes en elles-mêmes là malheureusement je n'ai pas trouvé d'imprimeur qui m'offre un tarif assez convenable parce qu'après évidemment ça se répercute sur le client et l'idée c'était de faire des boxes à prix encore accessible donc pour ce fournisseur là j'ai recours à un imprimeur qui est basé en Europe donc en Pologne plus précisément voilà donc l'idée c'était de toute façon de ne pas dépasser de l'Europe ce qui est ce qui est un point positif et puis après l'idée à terme c'est que plus il y a d'abonnés à la box et plus j'aurai aussi de moyens de trouver un fournisseur en France puisque plus j'aurai de quantité et plus j'aurai des tarifs avantageux sur un fournisseur français par exemple après il y a déjà un réel effort de ta part qui a été fait pour autant le faire se peut produire en France qui rejoint bien le côté équitable voulu par Pazrine ok et du coup en quoi est-ce que les boxes de Pazrine se démarquent des autres boxes sur le marché du coup on a déjà un petit peu évoqué la production en France l'illustration que tu fais toi-même mais qu'est-ce qu'il y a de différent quelle est la valeur ajoutée de Pazrine ce qu'il y a de différent c'est de proposer plusieurs catégories ça c'est la première différenciation parce que en général les boxes sont spécialisés 100% collants 100% cosmétiques 100% bijoux 100% thé et je trouvais ça dommage d'être spécialisé sur un thème en tant que consommateur on a envie d'avoir une diversité dans ce qu'on consomme et de ne pas se lasser au fil des mois ou d'accumuler en fait un seul et même produit donc ça c'était ce que je voulais proposer de différent et l'autre dimension que je voulais proposer de différent c'est d'être responsable dans ce qu'on propose aujourd'hui il y a très peu de box qui proposent des articles d'artisans ou de créateurs locaux ce sont souvent des échantillons qui sont mis dans les box ou des produits de la grande distribution qui sont mis à tarif cassé en fait dans les box je voulais changer ça aussi je voulais proposer aux consommateurs une comment dire quelque chose d'équitable en fait dans ce qu'ils consomment des produits de qualité des produits utiles voilà des produits sérieux en quelque sorte ok d'accord oui c'est vrai qu'effectivement il y a certaines box beauté enfin moi j'ai tenu à certaines box beauté où on recevait des échantillons avec marqué échantillon ne peut pas être vendu ou des choses comme ça donc c'est vrai qu'effectivement en tant que consommateur quand ça nous arrive on n'est pas on n'est pas très très content et du coup au niveau des au niveau des commandes si les personnes veulent commander comment ça se passe est-ce que c'est possible de commander des box passées parce qu'il y a aussi des marques pour lesquelles une fois que la box est passée il y a les photos sur le site mais c'est tout elle est impossible à recommander donc voilà complètement alors là l'idée c'est de de commander toujours la box suivante c'est vrai que c'est le principe parce que l'idée c'est vraiment d'être surpris par ce qu'on va recevoir ça fait ça fait toute la magie de la box donc on peut s'abonner sur le site mais en effet je propose aussi de pouvoir commander les box suivantes parce que je trouve ça aussi chouette d'avoir la possibilité pour des personnes qui cherchent à faire un cadeau par exemple ou qui veulent se faire plaisir sans prendre trop de risques qui ne sont pas trop fans des surprises de commander la box sur le site comme bon leur semble toutes les box passées et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes projets d'avenir comment tu vois l'évolution de Pazrine qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce qui se profile ce que j'aimerais c'est donc faire connaître Pazrine au maximum que les gens puissent découvrir la marque ça c'est c'est un gros challenge et puis par la suite l'idéal ce serait donc évidemment que Pazrine grandisse et soit un petit peu la référence pour faire un joli cadeau un cadeau de bonne qualité un cadeau original que ce soit pour soi ou à offrir en fait ok et est-ce que tu as des projets de boutique physique à terme est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais avoir ça oui ça ce serait c'est un petit peu un rêve ce serait vraiment l'idéal d'ouvrir en fait un café boutique que ce soit une sorte un petit peu de salon de thé en fait que les gens puissent venir bien sûr quand le Covid sera fini quand on aura des jours meilleurs mais créer vraiment un lieu qui vienne retranscrire Pazrine son ambiance dans laquelle on puisse acheter les box les voir les toucher et puis d'avoir un petit coin où on vienne prendre le temps prendre un thé un café un goûter ça ce serait vraiment très très chouette et du coup pour ça c'est toi même qui ferais la cuisine toute la partie restauration ou du coup tu t'associerais avec quelqu'un ça je pense que je m'associerais avec quelqu'un parce qu'aujourd'hui t'es seule sur Pazrine il y a le graphiste mais c'est toi qui fais tout de A à Z oui oui complètement et le graphiste j'ai fini de travailler avec lui avant mon lancement en fait lui il m'a aidé à faire mon logo ma charte graphique trouver mes typos mais aujourd'hui on n'a plus la nécessité de travailler ensemble vu que je fais les illustrations des box après je gère je gère ça toute seule et justement tu parles des illustrations de tes box comment 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 deviennent les idées tu crées du coup sur ordinateur tes illustrations tu les fais d'abord tu les dessines d'abord et tu les scannes ou comment comment se passe tout ce processus créatif qui est quand même au coeur aussi de Pazrine puisque en plus ça l'illustration c'est quand même la première chose qu'on voit quand la box arrive oui complètement oui c'est intéressant alors toutes les illustrations je les fais sur l'iPad sur une application avec laquelle je dessine avec un stylet ou avec les doigts donc ça c'est vraiment chouette je les fais donc toutes sur sur cette application là et je m'inspire de plein de choses en fait j'ai une idée en général pour un mois qui est à venir donc par exemple pour la box du mois d'avril je sais que ça va être ensoleillé on va vers le printemps donc j'ai des inspirations et après en fonction des produits que je vais trouver aussi je vais réussir à mieux composer cette illustration ce thème ça va me permettre d'aller plus loin dans dans la créativité ok d'accord est-ce que tu pourrais nous dire où te où suivre Pazrine aussi parce que je pense que c'est important de le rappeler si tu as un site internet si tu as des réseaux sociaux où les gens peuvent se tenir au courant de ton actualité alors oui donc le site internet c'est la boutique en ligne mais c'est aussi l'endroit où je poste des articles de blog des petits articles sur les artisans que je choisis aussi je raconte vraiment en détail le concept de Pazrine l'histoire donc c'est pas juste une boutique en ligne mais c'est vrai qu'on y trouve beaucoup d'informations donc c'est Pazrine.fr www.pazrine.fr et puis après je suis assez présente sur Instagram donc je poste régulièrement des publications et je fais des stories quotidiennement donc tous les jours en général je communique je fais des des petits sondages pour savoir comment comment ma communauté va si la dernière box lui a plu etc donc je suis très présente sur Instagram et je suis un peu présente sur Facebook et sur LinkedIn également et du coup ton LinkedIn c'est Pazrine ou c'est ton LinkedIn personnel ? Pazrine oui exactement donc pour tous ces réseaux là j'ai créé une page dédiée c'est toujours Pazrine P-A-Z-R-I-N-E Pinterest aussi j'ai créé une page que j'alimente moins mais vous retrouverez assez facilement grâce grâce au nom une dernière chose aussi j'ai pas pensé à en parler mais je fais une newsletter une fois par mois donc les personnes qui sont intéressées peuvent laisser leur adresse email sur le site internet il y a un petit encart sur la fin de chaque page en bas de chaque page et une fois par mois je raconte les nouvelles de Pazrine ce qui s'est passé ce qui va ce qui va arriver voilà c'est une petite newsletter assez chouette et alors moi c'est une question qui m'intéresse je ne sais pas si il y a un je pense que c'est compliqué d'y répondre mais est-ce que tu pourrais nous parler d'une journée type d'un auto-entrepreneur parce que je pense qu'à mon avis je pose la question mais les journées ne doivent pas forcément toutes se ressembler mais voilà c'est quoi ton rythme de travail où est-ce que tu aimes travailler s'il y a des lieux qui t'inspirent des adresses à donner des choses comme ça la journée type n'existe pas s'il y a un point commun c'est le café le matin mais c'est vrai que j'ai beau me faire des plannings il y a toujours des choses qui qui ne se passent pas comme prévu et c'est surtout aussi je pense que quand on lance son activité on a tellement de c'est une forme d'euphorie aussi mais on a tellement d'excitation qu'on passe aussi vite du coq à l'âne on se dit ah bah mince j'ai oublié de photographier ça bon je le fais on se laisse un peu plus emporter par l'émotion voilà mais journée type donc café les mails et puis après ça dépend des journées donc ça peut être deux heures d'illustration une heure de coordination logistique avec le logisticien répondre aux clients qui ont fait des demandes sur le site internet poster sur instagram rechercher les futurs les futurs produits des box aussi mais ce qui est commun à toutes les journées c'est que je je fais entre 5 et 6 tâches enfin 5 et 6 domaines différents il y a je vais rarement faire le matin les illustrations et l'après-midi la mise à jour du site web il y a presque une activité différente par heure ouais et après sur les lieux qui m'inspirent c'est vrai qu'encore une fois la période est un peu spéciale avec la crise sanitaire donc je suis moins libre que ce que j'aurais aimé l'être mais chez moi je reconnais que je suis assez inspirée parce que j'ai j'ai tout à portée de main j'ai mes box j'ai des produits que j'ai commandé pour voir pour tester j'ai ma petite tablette pour dessiner si j'ai besoin j'ai mon appareil photo voilà donc chez moi je suis assez inspirée et puis après c'est pas pour pour failloter mais je je suis assez adepte du quai des possibles parce que justement c'est c'est une bouffée d'oxygène c'est un lieu qui est hyper bienveillant où il y a des profils très variés et c'est vraiment une richesse donc j'adore venir au quai parce que ça ça me donne beaucoup d'énergie positive ouais ok et qu'est-ce que c'est comment est-ce que t'as réussi à trouver un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle parce que dans l'auto-entrepreneuriat j'imagine que quand on n'a pas de patron et du coup pas d'horaire fixe et cloisonné c'est compliqué d'autant plus si tu travailles beaucoup chez toi comment voilà comment t'arrives vas faire la scission entre les deux comment tu t'es organisée est-ce que ça a été compliqué au début est-ce que t'as mis en place pour y arriver alors c'est une très bonne question c'est pas évident c'est pas évident parce qu'encore une fois même le week-end je peux avoir une idée comme ça qui me vient et je vais me remettre sur mon ordinateur ou je vais vite noter cette idée qui est liée à Pazrine la règle que je m'impose c'est quand même le week-end de pas laisser trop empiéter Pazrine sur ma vie personnelle moi je vis avec quelqu'un et donc voilà j'attache une grande importance à cette vie à deux et donc à ce que ça empiète pas trop parce que la semaine ça empiète quand même pas mal même le soir quand il faut commencer à faire à manger en général je suis pas toujours au rendez-vous je me laisse emporter par Pazrine mais c'est vrai que du coup ma règle d'or c'est le week-end essayer de mettre Pazrine un petit peu entre parenthèses ouais ok et si tu devais nous donner un, deux ou trois points positifs et négatifs de l'auto-entrepreneuriat pour toi ce serait quoi ? alors les points positifs en premier lieu je dirais quand même un petit peu de magie je trouve que c'est c'est assez magique de se dire qu'on peut tout faire en fait on a tout à portée de main on peut on a envie de faire quelque chose on le fait on a envie de contacter tel influenceur on le fait on a envie de de lancer tel box on le fait ça c'est un côté vraiment pétillant que que j'avais pas forcément dans mon travail avant qui était beaucoup plus structuré encadré et donc ça c'est vraiment le point positif de l'entrepreneuriat je trouve le champ des possibles il y a l'aspect création aussi que je trouve génial c'est que dans l'entrepreneuriat on crée tout le temps et ça je trouve que c'est hyper important en tout cas moi ça donne du sens à ce que je fais de créer quelque chose un autre point positif c'est les rencontres parce que du coup on est amené à rencontrer plein de gens différents et ça c'est vraiment chouette et c'est pas forcément le cas quand on a encore une fois un boulot assez traditionnel et sur les points négatifs évidemment c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est le côté un peu d'être seul c'est quand même c'est quand même la solitude elle est pas évidente au quotidien quand on a des doutes sur différents aspects de son activité c'est pas simple des fois on confronte son avis avec son avis donc voilà je pense que c'est la dimension la moins évidente ok et si maintenant on passe un petit peu une petite rubrique conseils est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les personnes qui nous regardent qui aimeraient entreprendre et aussi un conseil pour des jeunes qui nous regarderaient voilà en tant que là c'est pas forcément en tant qu'autor-entrepreneuse mais en tant que personne qui a déjà un background dans la vie professionnelle oui alors en conseil je dirais que ne jamais laisser ses idées ses envies ou même ses rêves mourir en quelque sorte se dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans une filière ou dans un travail que dans quelques mois dans quelques années on sera pas dans un autre endroit dans une autre filière et qu'on s'y plaira vraiment je pense qu'il faut pas comment dire si un jour on est pas là où on a envie d'être c'est pas une fatalité et on pourra toujours rebondir et faire le métier qu'on a vraiment envie de faire par la suite je pense qu'il faut toujours garder espoir là-dessus ça je pense que c'est important et après pour les gens qui veulent se lancer mon conseil ce serait de de préparer son idée vraiment bien à l'avance en fait avant de sauter dans le grand bain de tester progressivement son idée auprès des personnes qui nous entourent et de vraiment être accompagné au moment où la personne se lance donc ne pas le faire tout trop vite ni trop seul ok et si maintenant on quitte un peu la casquette d'auto-entrepreneuse de Pazrine et qu'on revient plus vers Marion est-ce que t'aurais des des idées de lecture de podcast de film ou de choses qui t'ont qui t'ont inspiré en tant que en tant que jeune femme etc et qui sera intéressante à partager pour les personnes en quête d'inspiration pour leur prochaine soirée ou leur prochaine virée dans une librairie alors en livres alors les livres il y en a pas mal que j'ai j'ai beaucoup aimé qui m'ont aussi qui m'ont inspiré moi Marion et qui ont du coup inspiré Pazrine j'ai beaucoup aimé les bénéfices du doute de Nathalie Péchala qui était une grande patineuse artistique elle apprend à appréhender le doute en fait justement et à passer au-delà et c'est très bien écrit c'est très accessible et elle raconte beaucoup de son histoire personnelle donc je trouve que c'est vraiment un livre inspirant inspirant et accessible à tous en fait donc ça j'ai beaucoup aimé et en podcast il y en a un que j'écoute beaucoup en ce moment c'est Estelle Ballot elle est alors c'est c'est assez technique mais elle est elle est spécialiste en marketing et je trouve qu'encore une fois elle rend très accessible des techniques marketing pour justement quand on lance sa marque les mettre en application assez facilement et elle invite toujours des personnes qui viennent témoigner donc c'est assez sympa ça j'aime beaucoup ok super merci beaucoup alors moi j'ai terminé toutes les questions que j'avais à te poser je ne sais pas si toi tu as des choses que tu aimerais partager là avant qu'on passe aux questions des personnes qui nous regardent qui sont présentes avec nous alors je dirais peut-être une chose c'est que il y a il y a des surprises en fait le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas lisse et des fois il y a vraiment des belles surprises qui nous arrivent je pense à ça parce que récemment j'ai contacté une chocolatière un artisan donc pour une future box et de fil en aiguille on s'est rendu compte qu'on était ensemble à la maternelle ensemble alors que j'habite plus du tout dans la même ville depuis 25 ans et il y a des choses assez incroyables comme ça qui se passent et ça c'est vraiment des moments des moments précieux ok super merci beaucoup je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole pour poser des questions à Marion moi j'aimerais savoir Marion du coup tu as commencé ta première box depuis août c'est ça ? depuis alors non août j'étais en préparation j'ai lancé en novembre ok et du coup tu as eu pas mal d'abonnés depuis novembre jusqu'à maintenant oui ça augmente pas mal et ce qui est assez chouette c'est que les gens commandent beaucoup de box précédentes en fait les box vendues à l'unité donc c'est assez sympa je suis en train de me dire que je ne vous ai pas montré de box ça aurait pu être assez chouette que je vous les montre alors justement la toute première c'était celle-ci donc j'avais j'avais repris les feuilles de bougainvilliers avec la petite passerine dont on parlait tout à l'heure et en fait cette première box c'était un assortiment que j'avais fait d'une petite créatrice parisienne qui s'appelle paillettes thérapie et donc je l'avais faite au moment des fêtes de fin d'année et donc ce sont deux petits articles en cuir donc il y a un porte-écouteur et une pochette dans laquelle on peut mettre une carte d'identité et ça c'est pour enrouler donc ces écouteurs pour pas que les fils s'en mêlent donc je ne sais pas si je vous montre les autres vous voulez que je vous les montre toutes d'une traite oui tu peux nous montrer donc ça c'était la deuxième sur la box des mille et une nuit donc elle a un rendu un peu foncé bon ça fait partie du lancement on se rend compte qu'il faut ajuster certaines choses quand je commande mon illustration et donc celle-ci c'était c'était un thème des couleurs foncées volontairement pour l'hiver c'est ça ? en fait je voulais faire une ambiance de mille et de nuits bleu marine pour le mois de janvier qui est assez froid et je trouvais que ce thème des mille et de nuits c'est assez oriental et ça venait réchauffer un petit peu l'ambiance voilà donc celle-ci je ne sais pas si on va bien voir mon petit sticker c'est bleu bleu nuit et donc là on avait c'est à ce moment-là que j'ai amélioré ma carte justement avec les petits les petits motifs voilà et donc là j'avais fait un petit carnet pour noter ces projets 2021 un petit bracelet plaqué or et du thé des mille et de nuits justement aussi voilà la fleur d'oranger donc ça c'était la boxe de janvier avec le petit indice sur la boxe suivante et la boxe suivante donc c'est celle-ci et pareil comme c'était le mois de février j'avais envie de faire quelque chose de très chaleureux très réconfortant parce que je trouve que le mois de février c'est un mois assez triste où l'hiver se fait un peu long c'est pas encore le printemps donc on a besoin d'avoir un peu de baume au coeur et donc celle-ci je l'avais fait dans des tons très doux très rose et je l'ai appelée la chaleureuse où je l'ai pas dit mais je donne un petit nom à chaque boxe où là pareil j'avais redessiné le contenu de la boxe et où on avait donc une bougie faite à grâce c'est une bougie qui raconte une histoire en fait donc celle-ci s'appelle or noir acidulé et derrière ça raconte un moment d'évasion sur du coup ce que sent la bougie en fait ça correspond à ce que sent la bougie et le petit pochon en lin qui allait avec du coup qui du coup est réutilisable comme pochon en vrac quand on va dans des magasins ou des choses comme ça exactement ouais c'est exactement ça voilà donc celle-ci racontait vraiment un voyage au soleil pour apporter du réconfort est-ce que ce serait possible d'avoir un petit teasing sur la boxe de mars je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus alors la boxe de mars c'est pas évident de dévoiler enfin de ne pas dévoiler du coup mais je dirais qu'elle va être très printanière très très printanière fleurie et vraiment vraiment pétillante celle-ci pour marquer le début du printemps alors il y a Lila qui a posé une question dans le chat et qui a demandé combien de temps à l'avance prévois-tu le contenu de la boxe la sélection des sélections de produits ouais en général deux à trois mois avant ouais c'est comme ça donc alors ce qui n'est pas évident non plus c'est que justement au quotidien j'aime bien partager ce que je fais et sur Instagram notamment pour vraiment expliquer un petit peu aux personnes qui me suivent comment ça se passe les coulisses comment je choisis les couleurs du papier de soie etc mais comme je ne peux pas dévoiler les box à venir il y a plein de choses que je ne peux pas partager et là par exemple je travaille sur la boxe du mois de mai et je ne peux pas communiquer sur des tons sur les tons ensoleillés de la boxe de mai il y a un petit décalage là-dessus qui est un petit peu frustrant Fabienne demande si tu te fais accompagner sur la gestion de tes réseaux sociaux non c'est vrai que je ne me fais pas accompagner sur la gestion de mes réseaux sociaux tu ne sers que d'une main de fer je ne sais pas j'avoue que j'ai eu envie d'essayer je suis très comme ça j'ai envie de tout faire par moi-même j'ai envie de voir aussi ce que ça ce que ça donne après on est une génération on a quand même grandi avec les réseaux sociaux et bon c'est sûr qu'il y a des codes donc parfois je me sens un petit peu un peu limitée mais j'essaye de j'essaye d'apprivoiser ça et puis d'écouter des podcasts de me documenter pour voir ce qu'il faut faire comment il faut faire etc après peut-être qu'à l'avenir je serai obligée de prendre une aide extérieure pour améliorer certaines choses mais pour l'instant c'est vrai que j'y vais assez naturellement ce qui me prend du temps d'ailleurs des fois je peste parce que je passe deux fois plus trois fois plus de temps que ce que j'avais prévu c'est chronophage ouais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser des questions n'hésitez pas à prendre la parole moi j'ai une question est-ce qu'il y a un nombre de commandes que tu dois atteindre par rapport à un seuil de rentabilité ou ce genre de choses ouais bah oui il faut que j'atteigne à peu près 500 box par mois si je veux vraiment ouais c'est mon seuil de rentabilité ouais et du coup c'est un objectif difficile à atteindre enfin comment est-ce que tu vois la chose bah c'est oui en fait ça dépend de la stratégie si je veux aller vite ça dépend du coup des moyens que je vais mettre en place pour atteindre les 500 s'il faut que je les atteigne dans 6 mois bah il va peut-être falloir que je fasse de la publicité payante que je paraisse dans la presse ou dans un magazine qui cible les gens qui peuvent être intéressés par la box en fait c'est vraiment une question de temps si je si je dois les atteindre dans 3 mois oui il faut mettre en place plein de leviers si je veux les atteindre dans 2 ans dans 3 ans bah j'ai plus le temps mais oui et quel est ton objectif du coup par rapport à ça est-ce que t'as déjà une ouais bah oui évidemment c'est quand même d'aller assez vite ouais donc là l'idée c'était de dévoiler 2, 3, 4, 5 box aussi pour que les gens puissent se rendre compte de ce que je propose parce que du coup je veux me différencier en proposant des choses assez variées dans mes box de la décoration de la papeterie voilà des choses assez variées et donc les gens ne vont pas forcément avoir une idée de la box tant qu'il n'y en a pas 3, 4, 5 de dévoiler donc jusqu'à 3, 4, 5 je évidemment je fais tout pour me faire connaître et satisfaire les personnes qui sont abonnées mais je pense que ce sera plus dans quelques temps que je vais mettre en place des actions un petit peu plus un peu plus rapide pour me faire connaître plus rapidement déjà j'ai vu que tu étais dans le journal de Saint-Germain c'est super c'est génial c'est super il y a des personnes qui m'ont découverte comme ça je reçois des commandes et ouais ça aide beaucoup j'ai une dernière question est-ce que tu t'engages du coup sur une quantité par rapport à tes partenaires est-ce que c'est c'est compliqué dans tes négociations ou comment tu t'engages par rapport à des quantités par rapport à ce que tu comptes vendre aussi oui là où c'est pas évident c'est que donc évidemment je dois commander enfin comment dire je peux pas commander deux semaines avant en fonction du nombre d'abonnés que j'ai du nombre de clients je suis obligée de prévoir un peu plus large de faire un stock supplémentaire donc ça oui c'est pas évident de jauger de se dire combien de personnes vont s'abonner pendant les deux prochains mois il y a forcément une part d'inconnue et l'autre difficulté c'est que comme je fais appel à des artisans ou des créateurs certains vont pas pouvoir faire des grosses quantités donc là par exemple pour la box d'avril j'ai eu un coup de coeur pour une créatrice et je voulais lui commander plus de quantités et j'ai pas pu parce qu'elle avait pas assez de stock donc il y a des petites choses avec lesquelles il faut jongler ouais donc ça c'est moins ça fait partie des casquettes multiples et du coup au niveau des créateurs artisans avec qui tu travailles comment est-ce que tu les trouves parce que du coup comme ils sont des petits créateurs souvent des petits artisans ils sont de fait pas forcément connus donc où est-ce que tu les déniches ? alors j'en ai beaucoup trouvé en me promenant en me baladant sur Paris dans des petites boutiques comme ça vraiment au fil de l'eau ou même en partant à l'époque en partant en vacances ou en week-end j'aime bien chiner faire des petites boutiques dans les centres-villes j'adore en fait être curieuse de ce qui se fait de ce qui est assez sympa jusqu'à il y a un an c'est partie des questions que tu m'avais posées ce qui m'a aidée c'est que quand je faisais les salons pour les robes j'ai découvert plein de petits créateurs justement je faisais des salons textiles et il y avait souvent des marques qui créaient des bijoux de la maroquinerie etc donc j'en ai découvert beaucoup des créateurs à ce moment-là et puis maintenant depuis un an avec la crise sanitaire ce qui m'aide pas mal ce sont les réseaux sociaux c'est vrai que sur Instagram il n'y a pas à dire il y a plein de suggestions d'idées donc c'est assez varié en fait les sources les sources d'inspiration est-ce qu'il y a pas mal de varié aussi puisque dans Paris du coup ah ça coupe ça a coupé ça a coupé oui ça capte plus bien ah là je crois que c'est revenu je crois qu'on est bon ok j'ai dit j'ai dit que c'était pas mal aussi de chercher sur Instagram parce que du coup ça te permettait d'ouvrir un peu à la France entière pour tes trouvailles en fait parce que sur Paris le problème c'est qu'il faut que le créateur soit sur Paris donc là au moins tu as une vue de France globale voilà c'est ça qui est sympa là par exemple j'ai trouvé des créateurs à Nantes là la bougie c'était à Grasse c'est assez varié c'est vrai que ça permet de rayonner toute la France c'est assez chouette ok et est-ce que on voit de plus en plus des box faire des box entre guillemets interactives avec leurs abonnés co-construites etc est-ce que c'est dans tes projets quelque chose que tu aimerais faire oui complètement là j'envisage de le faire pour une box de la fête des mères qui a lieu fin mai et là justement j'ai trouvé des créateurs et j'aimerais demander justement ce qui plaît le plus en termes de senteurs de couleurs etc pour vraiment que les gens soient que mon offre réponde à ce que les gens recherchent en fait ok donc ça oui j'ai vraiment envie de le faire par la suite je peux pas trop le faire pour les box surprises parce que du coup forcément les gens ont envie d'être surpris mais pour les box un peu plus ponctuels comme ça fête des mères au Noël ça peut vraiment être intéressant ok d'autres questions bon il n'y en a plus dans le chat et visiblement les personnes avec nous non plus donc Marion merci merci à toi Caroline merci à vous tous pour votre écoute active oui merci à toutes les personnes qui étaient avec nous ce matin c'était vraiment très sympa merci à vous